Et après, derrière, une petite branche à... Power on. Allo, bonsoir Simon. Comment tu vas, c'est Mohamed, l'un des animateurs avec NAS. C'est juste pour te prévenir qu'on va te prendre d'ici, même pas deux minutes. Même pas deux minutes. On va passer à l'antenne, donc reste en ligne avec nous, si vous voulez. Bon allez, merci. A tout de suite. Il m'a raccroché. Ça gère un peu. Vas-y. Et je vais démarrer. Merci. Est-ce qu'il n'a pas compris là ? Tiens à nouveau. Allez, merci. Brian, ton micro. A tous. C'est incroyable ! Quel but incroyable de l'élève, merci ! Merci Brian. 3, 2, 1... Salut à toutes et à tous, et bienvenue dans le Bisport, votre émission sportive en direct sur notre page Facebook. Le Bisport. Émission spéciale ce soir, avec la réception de Simon Pambou, milieu de terrain du GF 38, que nous aurons au téléphone dans quelques instants. D'ailleurs, pendant deux semaines, on vous a fait gagner son maillot en lançant un grand jeu concours. Et on va connaître ce soir le nom du grand vainqueur du maillot donc de Simon Pambou, pour m'accompagner ce soir. Mamed Touré. Salut Momo. Salut Nas. Salut Ibrahim. Salut à tous. Ibrahim Kamara. Salut Ibrahim. Salut Momo. Salut à tous les auditeurs du soir. Grand sourire d'Ibrahim. La Guinée a gagné. Et oui. Ils se sont remis de la défaite face aux Comores. Oh là là. Le mois dernier. C'est bien, c'est bien. On va en parler encore pendant longtemps ou pas de cette victoire ? Oui, oui, bien évidemment. Jusqu'à nouvel ordre. Sinon, au niveau du reste du programme, on va revenir sur le match entre l'Albanie et la France. Victoire des Bleus 2-0. Il y aura également le retour des Yassana Lise avec un point sur la sélection marocaine pas en grande forme ces dernières semaines. Et puis retour sur les matchs de qualification pour la Cannes 2021 avec un focus sur les Comores qui a fait 0-0 face à l'Egypte. Carrément, maintenant on fait des focus sur les Comores. C'est incroyable. Bah oui. Et on évolue. Donc la ligne éditoriale évolue également. Et oui. On parla du Sénégal également. Voilà. Qui a gagné 4-1. Sergio Mania qui était très en colère hier. Ah oui. On va en parler. On va en parler du Sénégal et de la Guinée qui a également gagné ce week-end. N'hésitez pas à nous suivre sur l'ensemble de nos réseaux sociaux en tapant LBSFM sur Twitter, Insta et Youtube. Et on va démarrer l'émission avec notre invité, Simon Pombou qui est en direct avec nous au téléphone. Salut Simon ! Salut, bonsoir et merci pour votre invitation. Salut Simon ! Salut Simon ! On est vraiment très heureux de te recevoir ce soir. Alors comme je disais en introduction, tu es milieu de terrain à Grenoble qui évolue en ce moment en Ligue 2. Tu es également international congolais. Et on va commencer par parler de l'actualité. En Congo-Brazzaville ? En Congo-Brazzaville, oui. En Congo-Brazzaville. Ah, tu étais à Dakar mercredi ? Non, à Thies ? Non, je suis à un certain moment sur la collection. Ah mince. Et voilà quoi. Dommage. Dommage. J'aurais bien aimé de voir sur le terrain face au Sénégal. Ah oui, c'est vrai que le Sénégal a joué contre le Congo-Brazzaville lors de la première journée des éliminateurs à la Cannes 2021. On va s'intéresser tout d'abord, Simon, à ton club Grenoble et à son actualité. On va démarrer par la défaite en Coupe de France contre Fréjus Saint-Raphaël lors du 7ème tour. Comment t'expliques cette défaite, Simon ? On ne va pas dire une défaite logique mais ce n'est pas très surprenant. Parce qu'actuellement en Coupe, il y a beaucoup d'équipes de CFA ou de nationales qui sortent de l'équipe de l'IQE. Donc pour nous, c'est un peu un objectif d'avoir eu plus envie de cette compétition. Donc on est sortis et on est content sur le match de vendredi. Oui, justement, Simon, le match de vendredi, le match à venir, c'est face à Nancy à domicile. Objectif 3 points pour Grenoble ? Voilà, objectif 3 points pour nous. C'est une belle équipe, une belle individualité. On va faire le maximum pour gagner et avancer au classement. Momo, tu avais une question pour notre invité ? Oui, Simon. Bonsoir, Simon. Moi, j'ai une petite question par rapport à vos objectifs avec ton club Grenoble. Vous êtes actuellement 8e de Ligue 2. Quelles sont concrètement les ambitions pour cette saison, pour la fin de la saison ? Tout d'abord, savoir qu'on a décidé de rester en couple. Sur la Ligue 3, on est le plus loin possible. Donc déjà, il n'a pas atteint. Ensuite, il va faire une restée championnat. Actuellement, on est 8e. On a une nouvelle équipe. Il y a beaucoup de nouvelles recrues qui sont arrivées dans le mercato cet été. Là, on est 8e au classement, mais le objectif, c'est de rester vraiment le plus loin possible, le plus proche possible de la 5e place du top 5, on va dire. Et sur le bon terme, de l'intégrer. Après, pourquoi pas, sur la fin de saison, on vivait les barrages pour monter en Ligue 1. Simon, comment tu jauges le niveau du championnat de Ligue 2 ? Toi, qui es passé par de nombreux championnats, Israël, Slovaquie, Italie. Comment tu juges le niveau de la Ligue 2 depuis ton arrivée en janvier dernier ? Moi, depuis mon arrivée en janvier dernier, je suis un peu dernier du championnat de Ligue 2. Donc, c'est un championnat que, déjà par les résultats, on peut voir que c'est vraiment serré. Il y a souvent des matchs nuls ou des victoires avec des différences de ce moment à deux ou autre. Donc, c'est un championnat homogène. Le premier peut-être être le dernier. Le dernier peut-être être le premier. Et dans les rentrements aussi, on peut le voir par le classement. Que ce soit de la 6e place jusqu'à à peu près la 15e place. Il n'y a pas vraiment de différence. Donc, c'est un championnat assez homogène. Surtout physique et l'équipe se montre pas faux. On ne joue pas beaucoup. Il n'y a pas beaucoup de jeu, mais c'est tout le résultat qui compte. Et est-ce que tu as des équipes qui t'ont fait forte impression depuis le début de saison ? On sait que là, ce sont les Lençois qui sont leaders du championnat. Est-ce qu'il y a des équipes que tu vois solides pour l'ensemble de la saison ? Cette saison, on n'en fait pas encore. La seule équipe, c'est son premier match qui m'a vraiment impressionné, on va dire. Par l'équipe, pas que leur juste technique, c'était les Gangans. Mais après, sinon le reste, on a joué contre l'Anse. On a fait match nul à domicile. Et Dorian, on ne les a pas joués encore. Trois, on a fait 6 matchs nuls. Et après, ceux qui sont devenus restent les Gangans carrément. C'est chaud, on va dire. Donc voilà quoi. Donc pour l'instant, il n'y a pas vraiment une concentration. Personnellement Simon, alors que tu es arrivé en janvier dernier, tu es fraîchement arrivé. Est-ce que tu comptes t'installer dans la durée avec Grenoble ? Est-ce que c'est un club où tu te vois de nombreuses saisons ? Bah écoutez, déjà moi je suis un joueur ambitieux. Le club aussi a des grandes ambitions de repartir dans les années qui vont venir en Ligue 1. Donc c'est clair que c'est dans le coin de ma tête, ça va aller m'installer dans la durée avec Grenoble. Après voilà, je ne ferme pas les victoires que s'il y a plus haut, je ne crois pas partir. Mais pour l'instant, c'est vrai que je suis arrivé en janvier. Et c'est bien aussi de trouver une stabilité, de ne pas tout le temps bouger dans tous les 6 mois ou tous les 1 an avec une équipe. Pour l'instant, je vais essayer de savoir comment la saison va se dérouler, comment on va finir et qu'après il y en sera. Mais toute saison, il y a notre contrat et je deviendrai tout ce que je pourrais faire. Simon, j'ai une autre question. Est-ce que tu as un club favori dans lequel tu avais l'opportunité, la possibilité, dans lequel du club tu souhaiterais évoluer aujourd'hui ? Le club d'OTA ? Moi, les 2 clubs vraiment me réveillent. Déjà, c'est quand je suis marié en Paris, c'est dans le Saint-Germain, bien sûr. Et après, il y a Besiktas. Besiktas ? Besiktas, oui. Vraiment un club que j'ai toujours aimé, toujours apprécié par rapport à la culture qu'est la Turquie. Donc moi, c'est TG et Besiktas vraiment les 2 clubs qui me font rêver. On te souhaite de rejoindre l'un des 2 clubs. Paris, c'est assez banal, mais c'est vrai que Besiktas... Besiktas, c'est peu commun. Des supporters hors turcs du Besiktas, franchement, je n'en connais pas. Je n'en connais pas des masses. Je n'en ai pas à dire aucun. C'est un bon club qui joue régulièrement les Coupes d'Europe. On les a vus l'année dernière, il y a 2 ans, en Ligue des Champions. Les Champions, on les voit très souvent. On les voit très souvent. Un dernier mot, Simon, sur la sélection congolaise. Momo, tu en as un peu parlé au début. Ça en est où au niveau de la sélection congolaise ? C'est quoi tes ambitions ? Est-ce qu'un retour est possible dans les mois à venir ? Comment tu te positionnes par rapport à la sélection ? Il faut savoir que, déjà, depuis mon sélectionnaire, Valdo, qui était le PSG avant, le président, il ne m'a pas contacté encore et je n'ai pas eu de contact avec les gens de la Fédération. Plus d'à part ceux qui s'occupent du recrutement au voile et ce que ça. Encore dans mon objectif, c'est clair d'être sélectionné et de jouer ce genre de compétition. Surtout que là, c'est intéressant de jouer contre des nations comme le Sénégal. On a perdu 2-0. C'est toujours des matchs dans lesquels on apprend. Parce que quand on a guiné, ils ont matchu 3-0. Donc, on a mis 3-0. Mais mon objectif, c'est vrai, c'est de repartir en sélection. Moi, j'ai mis le match en bout de 2 pour que le Sénégal a été sélectionné. Voilà. Et maintenant, il y a 2 équipes qui sont à l'équipe pour la Cannes. Donc, je pense que c'est vraiment avec les joueurs qu'on a à notre portée pour participer à la Cannes 2021. On se souvient du parcours du Congo-Brazzaville en 2015 où ils avaient atteint les quarts de finale. Ils avaient perdu contre la RDC. C'est ça. Le choc des Congo. Le choc des Congo. Une dernière petite question, Simon. Il y a pas mal de jeunes qui nous suivent, notamment sur Facebook et également sur Twitter. Tu es jeune également, tu n'as que 23 ans. Si tu as un conseil à donner à un jeune aujourd'hui qui nous regarde et qui veut réussir dans le foot, quel conseil tu pourrais lui donner ? Si déjà il est en forme de formation, c'est de vraiment essayer de se donner au maximum pour ses études et aussi à l'entraînement, de compter les étudiateurs qu'il a et qu'ils sont compétents. Et lorsqu'on regarde en formation, le chemin est encore très long. Donc toujours continuer à travailler, de rester humble. Et voilà, sur le long terme, le travail finit toujours par payer. Après, si c'est quelqu'un qui joue en région parisienne, c'est que maintenant, on peut voir plusieurs parcours typiques de joueurs qui ont passé certainement de son formation. Aujourd'hui, j'ai joué dans les clubs d'Europe. Il y a Marais, il y a Campey, on citait les deux. Il y en a d'autres encore. Ça veut dire qu'actuellement, un jeune joueur qui est en formation et qui joue encore en région parisienne dans son club de sa ville, si vraiment il a l'espoir et l'ambition de venir pour le final un jour, aucune porte qui est fermée et tout est possible. Donc c'est vraiment le conseil qu'il a donné. C'est surtout que le travail. C'est le travail tôt ou tard dans le travail technique. Bon message, la parole de Simon. Le travail, exactement, c'est la base pour réussir. Avant de te laisser, je vais donner le nom du grand vainqueur du jeu concours. D'ailleurs, on te remercie Simon pour le maillot que tu as décidé d'offrir à un de nos followers sur les réseaux sociaux. Vous avez été nombreux, d'ailleurs, à participer au jeu. Donc merci à tous, que ce soit sur Facebook, sur Twitter, sur Insta. Vous avez vraiment été au rendez-vous. Oh mon tambour, Momo. Ça c'est tambour sénégalais, mais tambour sénégalais. Le gagnant ou la gagnante du maillot de Simon Pombou dédicacé avec une petite carte. Donc vraiment, il vous gâte là, Simon Pombou. Voilà que Momo vous montre dans le live. Le vainqueur ou la vainqueur. Et Laetitia Fort qui nous suit sur Facebook. Bravo Laetitia. Bravo Laetitia. Bravo Laetitia. Bien sûr, on va rentrer en contact avec toi. Et puis si tu regardes le live, n'hésite pas à nous envoyer un message en privé pour nous donner tes coordonnées afin qu'on puisse te livrer le maillot le plus rapidement possible. Merci beaucoup Simon, vraiment. Merci d'avoir pris le temps d'interagir avec nous pour le maillot également. Et puis on te souhaite le meilleur avec ton club et on l'espère aussi un retour en sélection du Congo. Merci beaucoup et de vous partager. A la prochaine peut-être. A la prochaine. Merci Simon. A très vite. Ciao, bonne soirée. Bonne soirée. Il y en aura d'autres. Il y en aura d'autres. Il y en aura plein d'autres. Il faut juste rester à l'affût. Exactement. Rester à l'affût et rester connecté. C'est important. On va passer les gars à l'équipe de France. Maintenant, l'équipe de France qui a joué hier face à l'Albanie. Victoire 2-0 l'équipe de France qui s'assure de la première place du groupe. Est-ce que ça a été une victoire convaincante les gars à comparaison du match qui a été très compliqué face à la Moldavie? En première mi-temps, il y avait des choses convaincantes. On avait quelques a priori sur la compo de départ de Didier Deschamps qui, pour la première fois depuis qu'il est sélectionneur de l'équipe de France, évoluant en 3-5-2. Donc on pouvait avoir certains a priori, certaines craintes par rapport aux automatismes que revêt cette tactique particulière. En première mi-temps, la France n'est pas trop mal débrouillée au niveau de l'allant offensif. Il y avait de la disponibilité. Les joueurs parvenaient à se trouver entre les lignes. Il y avait notamment Griezmann qui s'est mis en valeur à plusieurs reprises. Sur la première mi-temps, le contenu était franchement intéressant. Après, en deuxième mi-temps, c'est un peu comme à l'accoutumé avec l'équipe de France. L'équipe de France n'arrive jamais à produire un match constant sur 90 minutes. Ils sont en quelque peu retombés dans leur travers. Les Albanais sont revenus un petit peu le couteau entre les dents. Ils se sont pas mal mis en évidence. Après, la France, par l'intermédiaire de Giraud, avait des opportunités pour plier la rencontre. Définitivement, ce qui ne s'est pas fait. Il manque de chance, on va dire, avec deux poteaux touchés par Giraud. C'était un petit peu un match en trompe-œil en deux temps. L'équipe de France a fait l'essentiel en première mi-temps pour s'assurer de cette première partie du groupe. Mais bon, sur le contenu, on reste malgré tout un petit peu sur notre fin. Un peu comme d'habitude avec l'équipe de France. C'est très français comme remarque. Les français ne sont jamais satisfaits. On n'est jamais satisfaits. T'en avaisé quoi, toi, du match ? Moi, franchement, j'ai beaucoup aimé ce match pour plusieurs raisons. Déjà, la nouvelle tactique de DD qui part sur un 3-4-2-1, c'est ça ? 3-4-2-1. 3-4-1-2. 3-4-1-2. Et Deschamps, c'est surprenant. Qui aime bien rester toujours... Qui pense, gagne, qui ne prend pas trop de risques. Et là, c'était osé. En plus, c'était un match à l'extérieur. Et franchement, c'était un bon match. Et la tactique, elle a payé en fait. Donc là, il a une nouvelle compo par rapport aux joueurs qu'il aura en fait. Donc il aura cette possibilité-là par rapport aux joueurs disponibles. Il aura le possibilité de jouer comme d'habitude aussi. Et ça, c'est une bonne chose. Et ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est qu'il y a des joueurs phares qui se sont illustrés et qui ont confirmé encore une fois. En tant que Griezmann. On l'attendait. Ça fait du bien quand même de le voir à ce niveau-là. Il a été buteur et passeur décisif. Exactement. Et là, il s'affirme vraiment en tant qu'un des patrons de cette équipe de France en l'absence de Pogba. Et donc, ça fait plaisir. Je suis content pour l'équipe de France. Griezmann, tu en as pensé quoi, Momo, de sa prestation ? Franchement, en première mi-temps, il était à peu près partout. Il était disponible pour réclamer le ballon. Il était au centre et à l'arrivée. Il était là lors des projections, lors des attaques offensives. C'est lui qui était à la main. Franchement, c'était un match. En une première mi-temps, en tout cas, vraiment très abouti de la part d'Antoine Griezmann. Ça fait longtemps que je ne l'avais pas vu à ce niveau-là en équipe de France. Depuis, pratiquement, depuis la Coupe du Monde, presque, j'ai envie de dire. Il y a eu quelques bons passages après la Coupe du Monde. Mais un match marquant d'Antoine Griezmann, franchement, ça fait un petit moment. Et puis, il a débloqué le compteur, lui qui n'avait plus marqué depuis juin, à la Bolivie. En fait, par rapport à cette deuxième mi-temps que beaucoup critiquent, il ne faut pas oublier qu'on est à l'extérieur. Je pense que si on joue en France, l'attitude des joueurs n'est pas la même. Donc, je pense que c'est quelque chose qui a joué aussi. Oui, mais après, c'est des mots qui sont récurrents en équipe de France, Ibrahim. Tu ne pourras pas me l'enlever. L'équipe de France, malheureusement, n'arrive pas à produire un jeu constant, à avoir un niveau de jeu régulier sur la durée d'une rencontre. De toute façon, c'est impossible de maintenir un niveau moyen durant toutes les 90 minutes. Mais au moins, il y a un petit peu d'agressivité à avoir qui manquait au cours de cette deuxième mi-temps. Si les Albanais avaient réduit ne serait-ce que la marque, le match aurait pu être totalement différent avec le stade qui se serait réveillé et qui aurait poussé les Albanais. Après, on fait la fin de bouche, je ne suis pas, je suis d'accord avec toi. Après, je pense que si on a certains joueurs qui rentrent aussi, c'est des fois, Dédé, il peut faire rentrer des joueurs qui vont vite. Tu vois, tu as Mbappé, tu as Coman, tu vois. Je pense que si tu as des joueurs comme ça qui rentrent en deuxième mi-temps, qui arrivent, c'est ces joueurs-là qui vont faire en sorte que le rythme soit toujours soutenu. Donc ça, ça joue aussi. L'effectif, ça compte beaucoup. Alors, il y a un joueur sur lequel j'ai envie de débattre, c'est Wissam Benyeder qui a été associé en attaque avec Olivier Giroud. On l'avait vu en difficulté notamment face à la Turquie. Là, il a été plutôt discret également. Comment vous expliquez ces difficultés qu'il a en équipe de France à vraiment s'imposer et à vraiment livrer des prestations de haut niveau comme il peut le faire à Monaco et comme il l'a fait à Séville l'année dernière ? Il ne faut pas revenir à franchir le cap en équipe de France. Pas mal d'attaquants ont balbutié leur football lorsqu'il s'agissait de représenter leur sélection. Wissam Benyeder, on connaît toutes ses qualités intrinsèques. On l'a vu évoluer à Toulouse, à Séville et cette année du côté de Monaco. On sait qu'il a énormément de potentiel. On sait qu'il a le talent pour potentiellement évoluer en équipe de France. Maintenant, il reste à l'appliquer en match. Et c'est vrai que, comme tu l'as souligné, Nas, c'est vrai qu'hier, de toute la ligne d'attaque, c'était l'attaquant qui s'est le moins mis en évidence. Tout ça, ça ne va pas jouer en sa faveur parce qu'on sait qu'il y a d'autres attaquants qui n'ont pas été appelés et convoqués dans cette sélection de 10 des échanges. Tout le monde pense à Benzema, mais il y a également Alexandre Lacazette. Je crois vraiment que Lacazette, il va revenir en équipe de France. Pour moi, c'est fini. Franchement, Lacazette, il reste… Le dernier match de Lacazette, c'est un doublé en Allemagne. Depuis ça… C'est incompréhensible. Depuis ça, on ne l'a plus jamais revu en équipe de France. C'est incroyable. Effectivement, mais dans la logique de Deschamps, je ne vois pas le sélectionneur français l'appeler, sachant qu'il fait appel des fois à Alassane Pléa ou qu'il passe devant Lacazette. Bon, Lacazette était quand même blessé lors du dernier rassemblement, il était déjà blessé. Il était déjà blessé, mais il y avait un rassemblement où il n'était pas blessé. Il a quand même s'appel à Alassane Pléa avant juillet. Je suis d'accord avec Tana, je pense que Dédé dans sa logique… Voilà, c'est le groupe qui vit bien, donc c'est important pour lui parfois de ne pas sélectionner certains joueurs. Mais par rapport à Ben Liedère, moi je m'inquiète un peu, parce qu'on ne va pas se mentir. Dédé lui donne du temps de jeu. Voilà, il a clairement donné sa chance. Après, malheureusement, moi je trouve que… Je pense qu'il n'arrive pas à s'intégrer au style de jeu de l'équipe de France. Et Dédé Deschamps n'arrive pas à lui donner la place pour qu'il puisse exploiter vraiment le joueur. Exactement, c'était une attaque à deux. Il a l'habitude de jouer comme ça à Monaco. Après, c'est qui le joueur à côté de lui aussi ? Tu vois, c'est pas un joueur… Je ne t'ai pas accompagné par des fans. Il y a Guiezmann qui est en soutien. Bon, Giroud… Giroud c'est un mec qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas. Il a l'habitude d'être tout seul devant, tu lui donnes le ballon. Ah ok, il gêne, etc. Il marche. C'est ça en fait. Giroud c'est pas un joueur de ballon en fait. Ben Liedère, il a besoin de joueurs de ballon autour de lui. C'est-à-dire que si tu lui mets un mec à côté… Mais il n'y avait pas que Giroud. Tu lui mets un Benzema par exemple… Non mais il n'y avait pas que Giroud comme il l'a dit. Il y a Griezmann quand même. Griezmann, il n'y a pas de soucis. Mais je ne sais pas, il y a encore un petit truc… Moi je trouve que c'est dommage. En plus c'est un gargeois, j'ai envie qu'il pète. Moi je veux le voir à l'Euro en fait. D'ailleurs… Je veux qu'il soit à l'Euro. Franchement, ça me ferait plaisir que je sois à l'Euro. Oui. Ça serait une fierté pour tous les gargeois. Est-ce que vous pensez que sa place à l'Euro est menacée ? Moi personnellement, je ne pense pas. Ah clairement. Moi je pense que là, tout de suite, sa place est menacée. Ça dépend s'il part… Si les gens parlent d'une logique comme à la Coupe du Monde, effectivement il n'y sera pas. S'il se dit que Giroud est mon attaquant numéro 1 et que mon attaquant numéro 2 c'est Mbappé dans un changement tactique, effectivement Ben Liedère il passe à la trappe. Mais vu comment il a construit ses dernières listes, ce n'est pas vers quoi on tend en fait. A votre avis, il prendra combien d'attaquants ? Il en prendra deux. Deux ? Deux attaquants de pointe ? Oui, deux attaquants de pointe. Ben Liedère, Giroud. Sans compter Mbappé… Sans compter Mbappé, parce que si tu comptes Mbappé, du coup Ben Liedère il passe à la trappe. Il ne faut pas oublier à Iconé aussi. Moi je me sens bien. Iconé non, Iconé non. Iconé il était là parce que Mbappé était blessé, mais au niveau des ailiers, tu as Comane qui est devant, tu as Mbappé qui est devant… Ça va être serré pour Ben Liedère. Sauf si un championnat continue de cartonner comme il le fait. Après là… Parce que si c'est le meilleur buteur de Ligue 1, ça va être compliqué de se passer de lui. Moi personnellement, je milite pour le retour d'Alexandre Lacazette en équipe. Mais ça tu peux oublier, Mbappé. Moi je milite, j'ai le droit de militer. En plus, tu as le droit ou pas ? Tu as le droit, mais ce sont des luttes en vain. Parce que vu comment descendre, je ne le vois pas. Il ne le désespérait pas. Et sachant plus, vu l'état d'Arsenal en ce moment, je ne sais pas si… Il ne peut qu'aller mieux de toute façon. Il ne peut pas faire pire de toute façon. Ça c'est clair. Ça c'est le moins qu'on puisse dire. Benjamin Mendy qui a fait son retour en équipe de France. Un an après, Benjamin Mendy titulaire. Mais je l'ai trouvé un peu lourd, Benjamin Mendy, qui n'a pas terminé le match. D'ailleurs, est-ce que c'est un coup d'épée dans l'eau, ce retour de Benjamin Mendy ? Est-ce que lors du prochain rassemblement, est-ce qu'il va être dans les papiers de Deschamps ? Tout va dépendre de sa situation à Manchester City. On va voir si… Non, ça ne va pas dépendre que de ça. Un petit peu. Il faut qu'il retrouve le rythme, la compétition, l'envergure des matchs, à haute intensité avec le Boxing Day qui va se projeter en fin de l'année. Il y aura le prochain rassemblement, c'est quand c'est au mois de mars. Il y a quatre mois quand même qui vont s'écouler. Il y aura les huitièmes de finale de Ligue des Champions qui seront déroulées. Donc quoi, il y a des échéances qui vont arriver et qui vont permettre potentiellement à Benjamin Mendy de revenir progressivement à son meilleur niveau. En tout cas, il a l'apport à l'horreur perdu. C'est ça la question. Ça, on n'est pas sûr. Benjamin Mendy, je trouve que c'est un gâchis. Je ne sais pas. Le mec, il a gagné la Coupe du Monde. Il ne faut pas qu'on l'oublie. Oui, il a gagné la Coupe du Monde. On a joué je ne sais pas combien de temps dans la saison. Moi, j'ai rappelé Ferland, un autre Mendy, mais Ferland. Ferland Mendy aussi, mais pas un pied devant l'autre au Real Madrid. Non, il faut arrêter. Il faut arrêter. Tu as vu son match contre Besiktas ? Galatasaray. Galatasaray. Besiktas, il m'a marqué l'autre. Il fallait voir le Galatasaray qui t'est proposé aussi ce soir. Moi, Ferland Mendy, ce n'est pas le Ferland Mendy que j'ai laissé à Lyon, en tout cas, que je vois au Real Madrid. Après, il lui prend un temps d'adaptation. Il lui prend un temps d'adaptation. C'est clair. Mais je pense que David aurait pu lui donner sa chance aussi. Après, tu es un mec comme Lucas Digne. On peut dire que... Oh, Lucas Digne. C'est une arnaque, lui. Il ne faut pas lui faire de procédant. Là, je suis d'accord avec moi. C'est un joueur de deux voix. C'est le capitaine à Everton aujourd'hui. Il est régulier. En première ligue, il joue tous les week-ends dans un championnat qui est peut-être le meilleur du monde. Il fait ses matchs en équipe de France. Alors, il n'est pas exceptionnel. De toute façon, on sait très bien que le titulaire, c'est Lucas Hernandez. Mais vu que là, il est blessé, il faut bien trouver des alternatives. Je suis d'accord. Et moi, je trouve que Lucas Digne, il fait le temps. D'ailleurs, je trouve qu'il devait même aller à la Coupe du Monde devant Benjamin Mendy parce que... Là, c'est d'accord avec toi. Mais aujourd'hui, Lucas Digne, c'est quand même une alternative. On n'a pas de mieux aujourd'hui. Il y a énormément de concurrence à ce poste-là. Il y a quatre, voire cinq joueurs potentiels pour deux places au final. Tu as qui ? Digne ? Tu as les deux Mendy ? Tu as les deux Mendy ? Tu as Hernandez ? Tu as Hernandez ? Et le cinquième... Mais tu as Kurzawa parce que... Non, non, non. Kurzawa, on va un petit peu l'occulté. Qui je voulais mettre, qui je voulais mettre, qui je voulais mettre, qui je voulais mettre. Ça va me revenir. C'est un poste avec beaucoup de joueurs qui peuvent postuler. Il y a énormément de postulants au final. Il faudra qu'ils fassent le bon choix, Dédier Deschamps. Il ne faudra pas se tromper, c'est clair. Exactement. Un mot global, les gars, sur la campagne de l'équipe de France. 25 points, huit victoires, nulle une défaite. Bon, vous en pensez quoi ? Il a rempli le contrat. Est-ce que c'est une victoire contre la Turquie ? Est-ce que ce n'est pas un peu une tâche ? C'est la tâche. Pour moi, c'est la tâche. Ne pas avoir battu la Turquie. Ça, c'est la petite tâche. Mais sinon, le contrat est rempli. Il se qualifie. Ils sont premiers. Voilà. Dédier pense à l'efficacité. Après, il est très pragmatique. Des fois, on peut l'envoloir pour ça. Mais voilà, c'est ce qui lui permet de gagner. De gagner des trophées. De gagner tout ce qu'il a gagné. Oui. On est dans les standards de Dédé. Maintenant, à cette première place, nature, pour l'instant, pas une place de tête de série à l'équipe de France. C'est sûr. Ils ne sont pas encore tête de série. Donc, il faudra attendre les résultats de l'Espagne, de la Pologne et... Portugal aussi ? Non, le Portugal, c'est déjà bon. C'est bon, le Portugal. Il faudra attendre les résultats de l'Espagne et de la Pologne notamment. Donc, pour savoir si l'équipe de France sera à la tête de série ou non au cours de ce tour. Après, au cours de cette campagne, pour en revenir à ta question. Oui, hormis le match en juin dernier face à la Turquie qui était un non-match total du côté de Cognac. Mis à part ça, mis à part cet accro-là. Globalement, ils auront fait, ils auront maîtrisé leur sujet au cours de cette campagne. Il y a une plus ou moins de différentiel lors des rencontres. Mais bon, le fait est qu'aujourd'hui, l'équipe de France est une première de sa poule par mois, avec 25 points. Et voilà, on peut se projeter tranquillement vers l'Euro avec son statut de championne du monde. Il ne faut pas l'oublier. tirage au sort le 30 novembre prochain. D'ailleurs, lors du tirage au sort, on ne connaîtra pas encore tous les qualifiés parce qu'il y a des barrages qui vont se jouer au mois de mars avec les vainqueurs de la Ligue des Nations. Enfin bref, c'est un peu compliqué. Mais en tout cas, on y verra quand même un petit peu plus clair sur les adversaires des Bleus le 30 novembre prochain. Ibrahim, je tourne surtout vers toi parce que je sais que c'est des sujets qui te donnent un peu chaud. Les déclarations de Noël Legrette sur Karim Benzema qui a déclaré que vraisemblablement l'équipe de France ça serait terminé pour l'attaquant du Real Madrid. Ta réaction ? Pour citer Benzema, Monsieur le Président a encore manqué une nouvelle occasion de se taire. Donc, il faut arrêter avec ça. Donc, il faut arrêter. Après, qu'est-ce qu'on voulait qu'il dise ? Je ne sais pas dans quel contexte il a dit ça, si c'est une journaliste qui lui a posé la question ou bien s'il s'est permis de dire ça comme ça. Mais il aurait... Enfin, il aurait dû se taire. Qu'il arrête de parler de Benzema et qu'il le laisse tranquille. Très clairement. Pour toi, ce n'était pas nécessaire. C'est malvenu. Ce n'est pas nécessaire. Et puis Benzema qui a répondu en disant que c'était à lui et à lui seul de dire si sa carrière internationale était terminée. Je suis d'accord avec lui. Avec la dernière partie, je suis un peu moins parce que ce n'est pas si simple. Ça ne peut pas jouer. Non, il ne peut pas. Clairement, il ne peut pas. Ni pour l'Algérie. On a parlé aussi de l'Espagne parce qu'il a vécu plus de dix ans en Espagne. Il est éligible à une nationalité espagnole. Après, la possibilité, c'est qu'il soit déchu de sa nationalité française. Donc, si les Français ne voulaient pas de Benzema, il faut le déchoir de sa nationalité. Comme ça, il ne va jouer ailleurs. Bon, en tout cas, c'est vrai que c'est des réactions. Enfin, c'est une réaction et une déclaration qui a beaucoup fait réagir dans le monde du foot. Et Benzema qui continue de planer autour de l'équipe de France, même si ça fait plus de quatre ans qu'il n'a plus été appelé par le sélectionneur Didier Deschamps. Un mot sur les qualifiés du week-end avec le Portugal qui s'est qualifié. Un mot sur le Portugal, les tenants du titre. On en a parlé avec Ismaël et Salim vendredi. J'aimerais avoir votre avis sur le Portugal. Comment vous les sentez pour ce tournoi à venir ? Le Portugal est vainqueur de la Ligue des Nations. Il ne faut pas l'oublier. On s'en fout de la Ligue des Nations. Ah non, mais c'est une compétition, Ibrahim. Il n'insulte pas le jeu. Ils sont sur une bonne lancée. Après, le Portugal, on sait qu'ils ont une génération très brillante, très talentueuse. avec des futurs craques en devenir. Donc bon, ce sera intéressant de les suivre au cours de ce tournoi. Ce ne sera vraiment pas un adversaire facile. Il ne faudra vraiment pas les prendre à la légère. Et de surcroît, c'est les tenants du titre. C'est vrai que c'est les tenants du titre. Ils vont vendre très charmant leur peau pour essayer de défendre leur titre du mieux qu'ils pourront. Donc, honnêtement, le Portugal, moi je mettrais... Ce ne sont pas les favoris, mais je mettrais un petit billet sur le Portugal. Sachant que, vraisemblablement, ça devrait être la dernière compétition de Cristiano Ronaldo. Oh, l'avant-dernière ! L'avant-dernière, tu penses ? Il y a R4 2022 ? Je n'en démarre pas. Je pense qu'il veut faire 5 Coupes du Monde et 5 euros. Ça va être sa cinquième campagne d'euros depuis 2004. J'ai entendu dire, il disait que ces trois dernières semaines qu'il a joué diminué. Et c'est marrant de voir que même quand il n'est pas au meilleur de sa forme, Cristiano, qu'il arrive à planter. C'est incroyable. Il a dit qu'il a joué blessé pendant trois semaines et qu'en gros, il s'était sacrifié. Le gars te claque un triplé. Donc, un lituanier en étant à moitié blessé. C'est incroyable. Et là, il va gagner face au Luxembourg. Le Portugal qui se qualifie, qui rejoint la liste des qualifiants. On en connaît 17. Il y aura tout le monde dans cet euro. C'est ça qui est plutôt intéressant. Il y aura l'Italie qui a fait un sans faute d'ailleurs l'Italie. Ça va être un sérieux euro là. Tu as les Pays-Bas qui sont de retour après deux compétitions internationales complètement manquées. On a également l'Espagne. La Belgique qui sera là aussi. La Belgique qui a fait un sans faute aussi. Avec les frères Hazard. Incroyable. Elen Hazard, capitaine. Et qui a fait le show avec son petit frère Kargan. Les deux ont marqué pour une victoire en Russie. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu le tweet de Batshuayi qui a dit qu'il était très heureux de retrouver la Russie un an après la Coupe du Monde dans un pays où ils étaient champions du monde. Il a dit entre guillemets du beau jeu. Les Belges ne veulent pas lâcher l'affaire. Et Hazard qui a dit qu'il voulait une revanche contre la France pour l'Euro. Peut-être qu'on l'aura. Qu'il aille manger des frites. J'aime bien Hazard. C'est un joueur du Real Madrid. Respecte Eden Hazard quand même. J'aime beaucoup Hazard. J'aime beaucoup. En plus, ils jouent au Real. C'est un club que tu apprécies. On va parler Afrique désormais avec les éliminatoires à la Cannes 2021. Et pour ce fait, on va accueillir notre consultant Yacine qui est avec nous en ligne. Salut Yacine. Salut Yacine. Salut Yacine. Salut à tous. Salut Yacine. Comment ça va ? Ça va très très bien. Félicitations à la Sordine pour cette tourniste. Ah oui. Non mais ça a été quand même une belle semaine internationale pour moi. C'est une grande grande. Ah oui non mais aujourd'hui et jeudi avec la victoire à l'extérieur contre le Togo. C'est exceptionnel. L'envahissement de la pelot c'était vraiment sérieux ça. Non mais... Ouais c'était bien. Non mais... Non mais Momo ne sois pas sarcastique. Non je ne suis pas sarcastique. Je constate. Je relève tout simplement. On a inauguré notre nouveau stade. Voilà. Les gens étaient contents. 10 000 places. Je sens que le PIB va augmenter là au commentaire. Ah oui non mais c'est vrai que si on se qualifie pour la Cannes, peut-être qu'économiquement il y aura des belles retombées. D'ailleurs on ne te veut pas Momo en tant que gestionnaire. Ah mais moi je ne veux pas s'y aller, je veux poser ma candidature. Et si jamais... T'inquiète pas. La fédération juge, estime que mes compétences sont... T'inquiète pas je passerai par là et... Ok tu me concircuiteras. T'as tout compris. Merci beaucoup. Yacine, on va parler avec toi du Maroc. Le Maroc qui est engagé dans ses éliminateurs la Cannes 2021. Et la première journée qui ne s'est pas très bien passée avec ce match nul à domicile contre la Mauritanie. Est-ce que tu peux un peu nous en parler ? Bah pour les adeptes de Football Manager, c'était un petit peu le même schéma que les matchs qui peuvent se passer dans ce jeu très très célèbre, ce jeu vidéo très célèbre. Domination totale du Maroc, plus de 70% de possession de balles, 20 occasions de but. Plus d'une douzaine de tirs cadrés pour le Maroc et la Mauritanie en a mis 0. Et à la fin il y a eu un 0-0, voilà, complètement incompréhensible de la part des millions de la classe. Premier match donc de campagne éliminatoire. Le Maroc qui est en plus entamé à domicile contre un derby. Le Maroc-Loritanie c'est un petit peu les deux cousins du Maghreb. Historiquement il y a une grosse rivalité même politique et historique entre les deux nations. Et voilà, le Maroc qui engage très très mal sa campagne éliminatoire. Vahid Alilovic également qui n'en tape pas de la meilleure des manières son début de mandat à la tête des lions de la place. Et une incompréhension et surtout une continuité de ce que je rapporte au sein de l'histoire depuis que je suis consultant chez vous. Quand j'évoque le Maroc, c'est l'inefficacité offensive, incroyable, d'être aussi inefficace offensivement parlant. Et d'avoir une crise totale du numéro 9 au Maroc. Il y a eu d'innombrables effets depuis maintenant un peu plus de trois ans. Et pour l'instant, le Maroc n'a toujours pas trouvé le numéro 9 titulaire et indifficable. Il y a même eu un retour, pour vous dire, contre la Mauritanie de Youssef El Arabi, qui n'avait plus été sélectionné au sein des lions de la classe depuis 2017. Et El Arabi, certains en ce moment à l'Olympiaco. Mais le Youssef El Arabi de la Mauritanie, c'est le Youssef El Arabi qu'on a toujours connu au sein de la sélection marocaine. Très inefficace et pas du tout décidif. Il manque cruellement à Marouane Chamac quand même. Notre ami Marouane Chamac, là, il aurait fait du bien, en forme, je ne sais pas. Mon mot sur l'efficacité des attaquants marocains ? C'est vrai que moi, j'ai pour souvenir le match et l'élimination face au Bénin à la Cannes où les Marocains avaient fait preuve d'un cruel manque d'efficacité. Les mois sont passés, le sélectionnaire a changé, mais les mots demeurent, malheureusement. C'est vrai que malheureusement, avant de remettre la machine en marche, il y a un délai qui se crée. Il faut laisser le temps au temps, j'ai envie de dire. Laisser la mayonnaise prendre quelque peu. Laissez, vailler d'instaurer ses principes de jeu. Essayer de tirer tout cet effectif marocain vers le même sens, à savoir vers la Cannes 2021. Parce que bon, le Maroc intrinsèquement parlant a quand même de très très gros joueurs, de très 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 bons joueurs. Donc, il n'y a pas de raison que la mayonnaise ne vienne pas à prendre. sous Vallée d'Ali Lodzic. Après, je n'ai pas tous les tenants et tous les aboutissants en ce qui concerne la vie en groupe du côté du Maroc. On va en parler avec Yassine. Je pense qu'il y a pas mal de choses sur lesquelles on peut débattre à ce propos. Mais en tout cas, bon, laissons du temps au temps en ce qui concerne le Maroc. Yassine, c'est quoi le style de jeu de Vallée d'Ali Lodzic ? Est-ce qu'il y a une vraie différence avec Hervé Renard ou pour l'instant ce n'est pas encore visible ? C'est absolument pas visible du tout. Encore, Coach Vallée, pour l'instant, est dans la continuité un petit peu de l'esprit Renard, que ce soit dans le choix des joueurs, que ce soit dans le positif, que ce soit également dans la mentalité. Mais le problème, c'est que sous Hervé Renard, il y avait un tracing très, très haut, qui était vraiment la marque de Fabrice d'Hervé Renard à la tête des Lyons de la classe, ce que le Maroc ne réalise pas en ce moment sous le mandat d'Ali Lodzic. Et avoir ce schéma de jeu sans avoir cette mentalité de tracing très, très haut, de récupérer le plus haut possible le ballon et d'avoir ensuite une possibilité de mener des attaques placées. Et bien, c'est très, très... Après, le dispositif de jeu est très, très préjudiciable. Et les choix sont de plus en plus critiqués et il faut même rajouter également la communication de l'Ali Lodzic qui commence vraiment à être de plus en plus, on va dire, critiquée. Et surtout, commence un petit peu à énerver la presse marocaine. Oui. Après ça, on connaissait, on connaît tout ce que l'Ali Lodzic, on le connaît tous. Il n'est pas connu pour être très dissert en conférence de presse, surtout lorsque les résultats ne plaitent pas en sa faveur. Donc ça, je pense que... Après, Mohamed, c'est... Oui, ça, bien sûr, il ne faut pas être étonné de cet aspect de communication de l'Ali Lodzic qui est toujours et qui sera toujours comme ça. Mais le problème, c'est, par exemple, comment un sélectionnaire qui vient à peine d'arriver peut critiquer ouvertement des attaquants qui sont déjà pas du tout en confiance en ce moment. Les attaquants cités lors de la conférence de presse sont donc El Nesri, son Alioui et son El Arabi, en disant que ces trois attaquants ont eu 20 occasions. Il y a eu également deux occasions, plus que concrètes, au but, à quelques mètres du but. Ils n'ont pas été capables de marquer. Bon, ces attaquants sont en ce moment même les meilleurs du Maroc et je ne peux pas faire autrement. Si Messi était marocain, le résultat aurait été autre. Et le problème, c'est que je dois faire avec ces attaquants. Et malheureusement, eh bien, la réussite, je ne suis pas sûr qu'elle fera là ces prochaines échéances. Quand on communique comme ça dans une conférence de presse et qu'on fustige, voire même qu'on assassine sur la place publique, même pas un, même pas deux, mais trois attaquants internationaux, je ne trouve pas que c'est un moyen de rassembler et un moyen surtout de fédérer alors que Côte-Joubaïd est arrivé fin août, les amis. Oui, c'est ça le truc. Je crois qu'ils regrettent déjà. Oui, non, mais c'est incroyable ce que me dit Yacine parce qu'effectivement, il vient d'arriver. Ce n'est pas la communication idéale pour mettre en confiance tes attaquants et même ton groupe globalement. Yacine, je te pose la question et je la pose aussi autour de la table. Est-ce qu'il n'y a pas un risque là qu'il fasse exposer le vestiaire parce que c'est compliqué de parler comme ça ? Plus que cela, la presse marocaine parle même d'un match à coup près déjà contre le Burundi demain à 14h. Oui, d'accord. C'est vraiment, il faut vous dire, là l'alerte qu'il y a en ce moment au sein de la fédération. Comme vous le voulez déjà, le président de la fédération royale nord-estienne de football a exigé un résultat plus que positif contre le Burundi demain à 14h. Quand on voit les conditions dans lesquelles le Maroc va jouer au Burundi, la sordine, je te partagerai deux ou trois images du stade du match de demain pour le partager, si vous voulez, pour les lecteurs et les éditeurs du sport. Le terrain est catastrophique, les amis. C'est plus de vous que d'herbe. Ça sent le bourbier. C'est une catastrophe. Et donc, un autre match nul ou une défaite pourrait déjà remettre en cause l'idalie d'Oddi et tout simplement, un départ de l'idalie d'Oddi peut-être à l'issue de cette semaine internationale, s'il n'y a pas d'histoire du Maroc, demain après-midi. Là, on est vraiment dans l'urgence. Et le problème, c'est que ce n'est pas les résultats, pour l'instant, qui sont critiqués par la Fédération royale, mais c'est la communication. Il y a eu également la communication par rapport à Mohamed Iyataren, qui a choisi récemment la sélection nationale des Pays-Bas. Et quand on sait que Côte-Vaïd a été invité à deux reprises, parfois aux îles de Jaze, de prendre un vol pour les Pays-Bas, afin de convaincre la famille Iyataren de choisir, de convaincre son fils, de rejoindre le Maroc. Et à deux reprises, Côte-Vaïd ne s'est pas présenté au sein de la Fédération pour partir à Amsterdam et essayer de convaincre cette épique de rejoindre le Maroc. Quand on ajoute ça à la communication, aux prestations très ennuyantes, à les réseaux résultats misés, ça sent le bourbier, les amis. Vraiment, ça sent le bourbier. Départ compliqué pour Vahid. C'est dur de passer quand même derrière Hervé Renard, qui a tant construit. Là, il souffre un peu aussi de la comparaison. C'est un peu compliqué pour lui. Yacine, un dernier mot sur Amin Arit et son absence. Amin Arit, qui s'est surpris de sa non-sélection pour cette trêve internationale. Il en a même parlé chez nos confrères de Canal+, il y a quelques jours. Tu as des infos sur sa non-venue ? On parle de problèmes de comportement en sélection. Tu as plus d'informations par rapport à ça ? Oui, Amin Arit n'a pas été sélectionné avec le groupe Maroc, tout simplement parce qu'il y a eu beaucoup de différends lors de la dernière semaine internationale du mois d'octobre, 5 septembre du mois d'octobre, entre Amin Arit et Coach Vahid. Il y a eu des problèmes au niveau du soi-disant, selon le côté de Coach Vahid. C'est un problème au niveau de la discipline. Amin Arit serait arrivé à deux fois en retard à l'entraînement de la Solution nationale à Rabat, au Centre National Technique de la Fédération. Et du côté d'Amin Arit, tout simplement, il y aurait eu une incompréhension de la part de Vahid par rapport à des attentes sur le plan tactique. Amin Arit demandait tout simplement de jouer comme il joue à Chalc. Et en ce moment, statistiquement parlant, c'est le Marocain le plus prolifique depuis le début de saison avec la clé de Villeche, en termes de but d'espèce décisive. Il voulait donc continuer à jouer sur le côté droit, comme il le réalise à Chalc 0-4. Mais le problème, c'est que le coach Vahid, lui, veut le faire jouer au numéro 10, ou sur le côté gauche. Donc voilà, il y a eu beaucoup d'incompréhension entre les deux. Les deux, pour l'instant, sont dans un discours tout simplement de sourds. Et il y a aussi beaucoup de fierté entre les deux personnes. Et qui est pour l'instant, on va dire, la victime de cette situation ? C'est l'équipe nationale du Maroc, qui pour l'instant ne peut pas profiter d'un joueur qui est en ce moment le plus prolifique d'Europe, en Europe avec la clé de Villeche. Donc c'est compliqué, très très compliqué. C'est bien dommage, Amin Arit, qui fait une bonne saison, un bon début de saison à Chalc, et qui est quand même pas mal. Et c'est vrai qu'il aurait été de grande aide pour les Marocains. Plus qu'une grande aide, vraiment, Amin Arit en ce moment, à Chalc 04, il a enlevé ses vieux démons de l'année dernière. Physiquement, il est plus qu'affûté. Offensivement parlant, il a vraiment gommé tout son aspect, on va dire, individualiste. Il est à au moins cinq ou trois passes de Cisines. Il a été élu à deux reprises le meilleur joueur de son club du mois en Bundesliga. Il a même été élu lors du mois de septembre, au mois d'octobre, de meilleurs joueurs, non, meilleurs espoirs, pardon, de la Bundesliga. Donc voilà, il y a beaucoup, beaucoup quand même de reconnaissance en Allemagne. Et il y a une incompréhension. Il y a une incompréhension même au sein de la presse allemande, spécialisée de voir un joueur aussi jeune, aussi talentueux, aussi prometteur, de ne pas jouer avec cette sélection nationale, surtout quand on voit que cette sélection nationale peine énormément, énormément, énormément en ce moment. Et là, Vahid rajoute encore un problème de plus à son arc. Et demain, tout simplement, il va jouer sa tête contre le Burundi, au Burundi à 14h. Oui, ça va être un match coup prêt pour coach Vahid. Merci Yacine d'avoir interagi avec nous, comme toujours, sur nos ondes et en direct sur la page LeBisport. On te retrouve, on l'espère, vendredi, pour évoquer la première ligue. Voilà, retour des championnats, ça va nous faire du bien. Voilà, de parler un peu de... Les vifs ongounis. Merci Yacine. Merci Yacine, bonne soirée à toi. Bonne fin de mission. Merci. Ciao Yacine. Un délit pour ceux qui ne savent pas qu'il y a un quartier aux Comores. Il est connaisseur. C'est un quartier de Ngazidja. Il est un gazidja. J'aime bien. On aime les Comoriens, les Comoriennes, on aime, on aime. J'aime surtout les Comoriennes. Bref, je ne vais pas m'étendre là-dessus. On va, pour terminer l'émission, parler de nos pays respectifs. Bon, on en a quand même beaucoup parlé des Comores, qui comptent quatre points et est leader de son groupe, devant l'Egypte. 0-0 cet après-midi, dans le nouveau stade à Moroni. 10 000 personnes à guichet fermé. Une ambiance de dingue. Et quand même, c'est un résultat incroyable face au détenteur, enfin au record de... Le tourment de Tsipras. Exactement. Donc c'est quand même un sacré résultat, même si Mohamed Salah n'était pas là. Mais c'est quand même un résultat important pour les Comoriens. Et je tenais à le signaler... Non, t'as raison. Franchement, bravo aux Comores. Franchement, moi, depuis la première journée, après la victoire, c'était face au Togo. Jeudi. Donc franchement, moi, cette équipe des Comores, je commence de plus en plus à mettre de l'espoir en lèche. C'est ça qu'on vous a battu au mois d'octobre. Et donc, c'est une belle victoire. Moi, c'est une équipe qui mérite. Ça se voit qu'il y a beaucoup d'efforts derrière, en fait. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que ces efforts-là commencent à être recompensés par des résultats. Momo, t'as un commentaire ou quoi ? Sans commentaire. Ah, tu ne veux pas parler des Comores ? Ah si, félicitations. Franchement, vous me surprenez de semaine en semaine, je suis surpris par les Comores. Je t'ai dit, Momo, je l'espère. Bon, j'espère qu'on va se qualifier et qu'on sera dans le groupe du Sénégal. Je l'espère de tout cœur. Le magnifique Sénégal-Comore pour un verre de l'ensemble. De tout cœur. Oui, c'est tout ce qu'on souhaite. Le Sénégal qui a gagné face à Eswatini 4-1 à l'extérieur avec un triplé de Famara Diedjou. Yassine a parlé des problèmes de numéro 9 au Maroc. On peut transposer le problème au Sénégal aussi, qui cherche encore son numéro 9. Est-ce que Famara Diedjou est une alternative sérieuse pour mener l'attaque des gants de la Terranda ? En tout cas, depuis ces dernières semaines, c'est vrai qu'il se positionne pour cette place d'attaquant numéro 1 dans cette équipe du Sénégal. Pour rappel, il n'avait pas été sélectionné dans la liste de 23 pour la Cannes par la Lucicé. Il effectue son retour lors du match amical en octobre dernier face au Brésil. Il s'était illustré en marquant sur pénaltier. Après, hier, cette rencontre, mercredi face au Congo, il n'était pas titulaire. C'était Habib Diallo qui était titulaire du poste, un joueur de messe, l'un des meilleurs buteurs de l'I1, égalité avec Eswatini. Il a eu 8 buts. Il a eu 8 buts derrière Beneder. Donc, c'est Habib Diallo qui s'était illustré mardi en marquant notamment pour sa première titularisation avec les Lyons. Hier, Famara Diéjou, en première mi-temps, a raté un pénalty. C'est un mal récurrent du côté du Sénégal. Décidé non. Il n'a pas de tirage de pénalty, c'est avéré, c'est certifié. Mais il s'est bien rattrapé derrière en inscrivant un triplé. Après, c'est vrai que les circonstances de match étaient particulières. La rencontre a été interrompue pendant près d'une heure à cause d'une averse, un pampet qui s'est abattu du côté du Swaziland, enfin ex-Swasiland, les Eswatini. Donc, il s'est interrompu la rencontre et c'est à ce moment-là que les Eswatini dominaient. C'était pendant leur temps fort. Donc, au retour des vestiaires, moins de cinq minutes après le retour des vestiaires, le Sénégal a ouvert le score. Et Famara Diéjou a planté un triplé en douze minutes. Ah bon ? L'efficacité sénégalaise clinique. Donc, c'est dur de le juger sur cette rencontre, face à l'Eswatini qui, sans leur manque de respect, n'est pas un cadeau encore sur le continent africain. Et les circonstances de match ont fait que, bon, ils ont mis plus de temps que les Sénégalais, en tout cas, se remettent dans cette rencontre. Donc, c'est un petit peu, le triplé, il est là, il est actuel, il est avéré. C'est quelque chose qui n'a pas été réalisé depuis un match face à l'Île-Maurice où le Sénégal s'était imposé 7-8-0 avec un triplé, notamment de Mamadou Niang à l'époque. Donc, bon, c'est prometteur, mais à voir. Moi, personnellement, mon choix se porterait sur Habib Diéjou qui est, à mon sens, un profil beaucoup plus complet que Famara Diéjou qui est vraiment là, dans un rôle de pivot, qui a une certaine technicité balle au pied, qui est capable de planter. Parce qu'on se souvient de l'époque où il était à Clermont, il plantait maintes et maintes buts, il avait fini, il était à un très, très haut ratio avant de partir à Angers. Donc, bon, il a du potentiel, mais ça va jouer entre deux joueurs, entre lui et Habib Diéjou, c'est clairement en Bainiang. Justement, j'allais en parler de Bainiang, c'est comment, sa situation en sélection ? Écoute, sur les deux rencontres, il est rentré en cours de jeu, placé du côté sur l'aile gauche, clairement, il est remplacé Sadio Mane complètement. Donc, maintenant, dans l'esprit d'Aliou Cissé, c'est plus l'attaquant de pointe, c'est plus une alternative en pointe ? Ça peut être une alternative en cours de rencontre, mais dans l'esprit d'Aliou Cissé, je ne suis pas sûr que, je pense qu'il a retenu les leçons de la canne. Parce que, bon, à la fédération, il y a eu un conseil, si tu veux, d'administration pour débriefer ce qui a été, ce qui n'a pas été au cours de cette canne. Et je pense que le cas de Mbae Nyang a été traité au cours de... Tu n'étais pas ce conseil ? Je n'étais pas malheureusement. Je n'y étais pas, malheureusement. Mon plus grand regret, je n'y étais pas pour apporter ma contribution. Je sais que, quand même, cette finale de canne, elle a coûté une table à la radio. Elle a cassé une table, c'est incroyable. Je le comprends, de la frustration, le Sénégal, c'est une très bonne équipe. Pour moi, actuellement, le Sénégal fait partie du top 3 des équipes en Afrique, si ce n'est le top 2. Pour ne pas dire plus. Pour ne pas dire plus. C'est une équipe que j'ai hâte de voir dans les grandes compétitions. À la Coupe du Monde, par exemple, j'aimerais bien voir le Sénégal. Ça promet de belles choses. Pourquoi tu rigoles ? Non, non, pour rien. Pourquoi tu rigoles ? Non, non, j'ai pensé au carton jaune, tout ça. Ah, ça t'affaire, c'est ça qui t'affaire, quel chien. Quel chien de l'accord. Bref, pour terminer cette phase d'Afrique, la Guinée qui s'est imposée 2-0 face à la Nanubie. Un premier victoire de Didier Six, la Guinée qui l'emporte enfin avec son nouveau sélectionneur. Après des défaites, notamment face au Comore et au Chili. Je suis sûrement. La Guinée. En fait, c'est un peu compliqué. C'est jamais facile de commencer avec une nouvelle sélection, surtout africaine, avec des joueurs, tu n'as jamais d'équipe fixe. Donc avec les matchs au Comore et au Chili, c'était l'occasion pour les sélectionneurs de faire une revue d'effectifs. Donc il a fait beaucoup de changements, beaucoup de tests, etc. C'est vraiment contre le match contre le Mali il y a 4 jours qu'on a commencé vraiment à avoir quelque chose qui se met en place. Mais moi, ce qui m'a énervé pour ce match, c'est que tu joues à un derby, tu joues contre le Mali, tu arrives au Mali, tu mets une défense à 5. Tu veux quoi, en fait ? C'est un derby, on veut du jeu, on veut de... Tu vois ? Donc il a fait ça pendant une mi-temps. On s'est pris un 0, je crois. Et à la deuxième mi-temps, il sort un défenseur, il rentre à milieu de terrain. Et là, c'est un autre match qui commence. Et c'était beaucoup plus intéressant au final, on finit de deux. Et là, le dernier match contre la Namibie, là, les choses commencent à être beaucoup plus installées avec un système de 4-4-2, avec Nabi Keïta en numéro 10, qui est très offensif en tant que 10. Il passe plus de temps dans la surface qu'ailleurs. Et donc c'est un système qui est bien. Parce que nous, en Guinée, on a beaucoup de milieu de terrain, des gens qui aiment bien jouer au ballon. Et Nabi Keïta, il a besoin de ça. Bon, pour le moment, on n'a pas des joueurs au top niveau. Mais on commence à avoir quelque chose qui commence à rassembler à une équipe qui joue collectif et qui ne débute pas. Issa Gassila qui a marqué le premier but de Toulouse. Il faut savoir qu'il y a quelques jours, juste la veille, il avait perdu son père. Il avait tenu quand même à jouer à cette rencontre. Et c'était l'hommage de la plus belle des manières. Exactement. Et la Guinée qui est bien placée dans son groupe avec le Mali. Les deux devraient normalement se qualifier. Parce que le Tchad et la Namibie, c'est quand même... C'est pas trop ça. Le Tchad qui s'est pris 3-0 contre le Mali. La Namibie qui avait battu le Tchad 1-0, je crois. Donc c'est des équipes qui sont très très faibles. En tout cas, c'est des éliminateurs qu'on va suivre toute la saison dans le bisport. La prochaine période internationale, c'est au mois de mars. Donc on a le temps d'aller là. Place au club. C'est la fin de cette émission. Merci Momo. Merci Ibrahim de m'avoir accompagné. Merci à tous ceux qui ont suivi le live. Merci à Simon Pondou encore une fois, qui a eu la générosité de nous offrir son maillot. Félicitations à Laetitia Afort. Si tu nous écoutes. Félicitations. Voilà, n'hésite pas à te manifester. De toute façon, on va te contacter. Il n'y a pas de souci pour t'envoyer ce maillot. On se retrouve vendredi pour une nouvelle édition du bisport. Et là, cette fois-ci, on va parler du retour des matchs de club. On va parler un peu de rugby également, un peu de basket. Voilà, ça va être multisport vendredi. Bonne soirée à vous. Restez bien sûr branchés sur l'ensemble de nos réseaux sociaux. Le BSFM, Twitter, Insta, Youtube. Et à vendredi. Salut à tous. Salut à tous. C'était une bonne émission.